C'était vendredi dernier au tribunal des Prud'hommes du Havre. Les anciens salariés d'Isotherma espéraient qu'après 8 ans d'attente, la justice statue enfin sur le litige qui les oppose à leur ancien dirigeant. Suite à une indisponibilité du juge des partiteurs, c'est renvoyé au 9 novembre prochain. Je me mets à la place des salariés qui attendent une décision de justice depuis un certain nombre de mois, je dirais même d'années. Et pour moi, c'est une énorme déception. Leur cas n'est pas isolé. Depuis la rentrée, les tribunaux Havre font face à une pénurie de magistrats. L'un d'entre eux est en arrêt maladie depuis le mois de juin. Un juge Rouanet a donc été dépêché en urgence cette semaine pour traiter une grosse affaire. Néanmoins, c'est une centaine de dossiers qui a été renvoyé depuis septembre. Nos magistrats sont absolument surchargés, se remplacent les uns les autres. Il y a un manque de personnel certain que l'on espère pouvoir être géré par l'arrivée du nouveau président du tribunal de grande instance. C'est vrai qu'il y a une situation un peu problématique qui n'est pas propre au Havre, mais qui est propre à de nombreuses juridictions qui souffrent de ce manque d'effectifs et de moyens. Au tribunal d'instance, la vice-présidente est elle aussi face à un casse-tête. Elle doit recomposer ses plannings. C'est une audience qui n'était pas prévue pour moi et que je dois prendre pour alléger les collègues. Des magistrats à titre temporaire, sortes de remplaçants, devaient statuer sur plusieurs audiences. Mais suite à des coupes budgétaires, ils ne pourront pas assurer toutes leurs vacations, aggravant une situation déjà tendue. Nous avons deux postes vacants actuellement. J'ai décidé de réduire le nombre de dossiers qui viennent aux audiences civiles. Donc ça va se traduire évidemment par un temps plus long pour les gens pour avoir une date d'audience. Et puis il va y avoir forcément une augmentation du délai de délibéré pour nous puisqu'on va être plus chargés. Au vu du manque de personnel, les affaires civiles censées être jugées en décembre ne sont pour l'instant pas programmées. Au tribunal correctionnel, trois audiences de la semaine prochaine seront renvoyées.